Bonjour, j'espère que vous allez bien. J'avais envie de vous parler d'un hôtel, d'un hôtel chez soi. Ben oui, parce qu'il y a toujours un hôtel chez moi. Ils sont tous différents, ils bougent tout le temps. Mais je voulais vous expliquer pourquoi c'est bien de faire un hôtel et comment on peut faire pour en faire un facilement. Alors pourquoi c'est bien ? Parce que faire un hôtel, c'est une manière de ramener des énergies chez soi, dans un endroit particulier, et c'est sacraliser un endroit. C'est un endroit qu'on va sacraliser pour soi-même et ou pour sa famille, tout dépend comment on se met d'accord avec les personnes de son foyer. Mais c'est un endroit où on va pouvoir poser des énergies. Rien que le fait de le faire, ou si vous avez envie comme moi de bouger un petit peu tous les matins, c'est une manière de ramener des énergies à un endroit et de les rendre plus dynamiques, plus présentes. C'est aussi un moyen de ne plus avoir aucune excuse pour ne pas méditer parce que chaque fois que vous passez devant, vous pensez à méditer. Et puis là, vous n'avez plus qu'à mettre votre coussin devant, c'est facile. Alors comment faire un hôtel ? Vous pouvez faire comme vous voulez. Vous savez, dans les traditions religieuses où on voit des hôtels, dans les églises par exemple, il y a des hôtels extrêmement riches, comme celui-ci que je vous montre au Portugal, ou très simple, celui-là dans un monastère de Bénédictine en Bretagne. Et donc, vous avez donné libre recours à votre créativité. Il n'y a pas besoin de grand-chose, c'est l'intention qui compte. Vous savez, un hôtel, c'est en fait un objet de pouvoir, comme le font les Amérindiens. Et un objet, il devient un objet de pouvoir, pourquoi ? Par l'intention qu'on va y mettre, par la méditation qu'on va y mettre. Alors, vous pouvez prendre une caisse de pommes, ou même de bière, la retourner, mettre une jolie nappe dessus, ou un joli tissu. Mettre des objets qui font sens pour vous dessus, et qui vont vous permettre de vous poser, de vous centrer. Voilà, j'espère que vous pourrez profiter très bientôt de votre hôtel de méditation. Et puis, dites-moi vous comment vous faites dans les commentaires qui sont juste en dessous. J'ai toujours du plaisir à vous lire. Et si vous avez envie de m'envoyer des photos, welcome ! Allons-y, partageons nos hôtels. Je vous souhaite une bonne fin de journée, je vous embrasse. Ciao !